Michael Biberstein, qui est un artiste suisse-américain, qui est né en 48, décédé malheureusement il y a quelques années, et qui était en train au moment de son décès de travailler sur le plafond de son église, qui est une église à Sainte-Isabelle à Lisbonne, et sur laquelle qui était vraiment son paysage en impothéos, son opnus magna. Cette exposition est une exposition où on présente pour la première fois les œuvres sur papier de Michael Biberstein, puisqu'en fait on avait toujours présenté ses peintures, et on s'est rendu compte, après son décès, qu'il avait aussi beaucoup travaillé le papier. Il y a eu très très peu d'expositions d'œuvres sur papier de lui auparavant, et donc c'est la première fois qu'on les présente avec des œuvres sur papier de 79 jusqu'à 2013. Paul Wallach, qui est un artiste américain vivant à Paris depuis 1994, que nous montrons depuis 2008 à la Galerie, et qui est un artiste qui en fait construit ses œuvres à partir d'un point, donc qui est généralement un point de mur, et qui ensuite évolue dans l'espace en intégrant le dessin, la peinture, la sculpture, et en faisant évoluer ça avec l'espace et le vide. Les œuvres sont créées en 2015-2016, et dans une situation assez particulière, parce que j'étais en train d'agrandir l'atelier. Ça veut dire que les œuvres sont créées dans un espace très serré, avec beaucoup de passages des ouvriers et tout ça. C'est pour ça que les œuvres sont assez plates au mur, et pas vraiment en volume. Sauf qu'il y a une pièce qui s'appelle Troie, qui était déjà pour une exposition à Saint-Étienne. Ça veut dire qu'on commence en regardant une œuvre qui date de deux ans avant, avec en face une pièce, une sorte de tableau qui s'appelle So I Would Forget. La pièce ici, qu'on est devant, elle s'appelle Seuil, Threshold. Moi, je pensais plutôt Threshold en anglais. Pour moi, c'est une œuvre avec un vrai devant et un arrière, avec l'espace derrière pour voir ce qui se passe sur le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada